Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas qui commence tard aujourd'hui, il est 1h l'après-midi. Ce matin j'avais beaucoup de travail, donc j'ai décidé de tout battre et ça pour avoir un peu plus de temps pour vlogger pour vous cet après-midi, en mode vlogmas. Bien sûr, si vous joignez à moi pour la première fois, bonjour, mon nom c'est Eve Martel, j'ai fait une vidéo par jour jusqu'à Noël environ, pendant tout le mois de décembre. Des vlogs, des suggestions cadeaux, des recettes, des petits moments de jasette, plein de choses qui font du bien. Je commence toujours en vous invitant à vous abonner et en me rejoignant sur les médias sociaux, les liens sont sous la vidéo. C'est ça, aujourd'hui je vais finir de réorganiser mon bureau, pas réorganiser, mais mon bureau est un peu à l'envers, je vais faire du ménage là-dedans. Je ne sais pas si je vais vous le montrer pendant, mais je vous montrerai après, installer une tablette. Je n'ai pas fait encore mon petit arbre rose dans ma chambre, donc je vais aller faire ça. Puis là, je me suis commandé un repas chez Beauty, je me suis commandé une saino de chocolat, la meilleure saino de chocolat au monde, j'attends ça, j'ai faim. Puis on est vendredi, donc ça va être une soirée, vendredi seul à la maison ce soir, je n'ai pas de plans, mais demain j'ai des plans avec Ariane et Andrew. On va aller bruncher, puis on va juste aller se promener un peu, peut-être aller au marché de Noël, au marché à Twatter, vu que c'est à côté de la place de brunch où on veut aller, qui est le restaurant Foigua. Oui, on dit comme ça, c'est comme Foigras avec un accent anglais. J'aimerais ça aussi vous faire quelques suggestions cadeaux, je pense qu'aujourd'hui ça va être des livres de recettes, parce que j'ai reçu beaucoup de livres de recettes québécois, des nouveautés que je vais vous montrer, des choses vraiment intéressantes. Donc ce sera plus tard dans le vlog, on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, dans le Nespresso, qui est la boîte la plus bizarre au monde, c'est comme un Rubik's Cube, c'est une capsule de Fortado. Bon, on va boire ça après-midi. J'ai mis ici mes cafés festifs. À date, j'ai goûté bonbons à la menthe poivrée que j'ai adoré, mais mon préféré, c'est celui-là de la collection de Pierre Hermé, il goûte la framboise, il est incroyable en la thé. J'installe mes petites lampes, je les ai mis là, je vais les charger. Alors là, topo, ça c'est pas la bonne heure. Réorganiser les tablettes du coin café, je vais ajouter une tablette, peut-être deux, mais peut-être juste une, puis mettre tous les cafés ici. Après ça, j'ai les décos qui sont là à mettre dans l'arbre de Noël, ranger ça, raménager un peu le coin Kiki. Elle s'est mise à ce coucher-là. Oh, la voilà! Allô! Je trouve ça trop cute, on dirait qu'elle est comme qu'elle travaille dans un casse-croûte, avec la table pliante qui est juste en avant. Il faut que je range la table pliante, d'ailleurs. Après ça, j'ai des choses que je vous ai montrées depuis quelques jours, que je dois trouver une place où les donner, puis ranger les nappes que je viens de laver, puis des petits trucs à mettre ailleurs, là. Puis, oh my god! Il faut que j'arrose les plantes. Oh my god! J'ai tué ma plante, je pense. Pensez-vous qu'elle va revenir à la vie? J'avais oublié, je l'avais mis là en attendant. Oh my god! Un verre d'eau vite. Je vais aller la mettre dans les vieilles, je pense, avec de l'eau. Finalement, j'ai mis mes tasses ici. Je pense que ça fait beau, là. Un petit truc, une petite ambiance festive, avec l'alter ego de Kiki qui est là. Cette plante-là, elle va pas bien. Je savais qu'elle allait pas aller bien quand je l'ai eue. J'avais fait ça dans une sortie, dans un centre, une serre à Laval, là. Puis, les plantes grasses, là, je suis pas capable. Je les arrose trop ou je les oublie, ça va pas bien. Puis, cette plante-là aussi, elle va pas bien, puis je pense que c'est parce que les racines, je les ai trop arrosées à mon avis. Mais là, c'est sec. Je sais jamais si ça manque d'eau ou si ça en a trop. Les feuilles viennent de même, l'air vient beau. Je sais jamais quoi faire avec. Fait que, avez-vous des conseils? Comme, ça va pas bien, là. Non, Kiki, je t'ai dit si t'as pas mangé la plante, pas la plante, mais l'arbre. Arrête! Kiki a recommençait à lécher. Non, j'allais mettre de l'essence d'orange dessus. Ça, c'est vraiment ma sandwich au poulet préféré. Beauty's. Ça, vraiment, comme à faire sandwich. Puis, j'ai mangé ça, regardant le Vlogmas de Stephanie Rose. Ok, pas loin. Je vais vous montrer les livres de recettes que je vous suggère à une des cadeaux cette année. C'est des livres québécois, c'est des livres récents. Je pense qu'ils sont tous, ils doivent être tous de quelques mois environ. Puis, je trouve que ça s'offre super bien à plein de monde, les livres de recettes. Ça amène une touche utile aux cadeaux, puis c'est le fun de la lire aussi. En tout cas, moi, j'aime ça lire les livres de recettes. J'aime ça voir les histoires autour des recettes, les petits conseils, tout ça. Alors, le premier, je pige. Le premier, c'est, hop, dans le wok. Vraiment cute. C'est Réussir les meilleurs plats de resto à la maison. C'est maintenant possible, nous promettons. C'est un livre de Christina Potvin et Kui Tam Vo. J'espère que je l'ai dit comme il faut. Ça dit Les secrets de la cuisine asiatique à la maison. Je les connais à cause qu'ils ont une chaîne YouTube. Je pense que c'est la chaîne du même nom. Puis, honnêtement, je l'ai feuilleté déjà, puis c'est un super beau livre avec plein de classiques. à essayer à la maison. C'est bien expliqué. Les photos sont juste magnifiques. Ça met en appétit tout de suite. Ça, là, c'est ça, je l'essaye. J'avais mangé ça, savez-vous, à Palm Springs. Les crêpes croustillantes au curcuma. Ban, c'est-à-haut. Frites jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Ces crêpes parfumées au curcuma sont généreusement garnies. Il y a des crevettes là-dedans. En tout cas, c'est full bon. Ça fait que c'est ça. Hop, dans le wok. Première suggestion. Je ne pouvais pas ne pas vous suggérer les Snunchs de mon ami Hubert Cormier. Un super beau livre. Des idées de boîte à lunch un peu, mais le Snunch, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas une idée qui est nouvelle en tant que telle. Mais je trouve que Hubert, ça l'est bien approprié parce qu'il l'a mis à sa sauce. C'est un mélange entre le snack et le lunch. Donc, des lunchs faciles à assembler qu'on aime dévorer comme des petites collations. C'est un peu comme un principe de bento, mais je dirais moins complexe. Parce qu'une bento, c'est quand même, souvent c'est raffiné, même si c'est de la cuisine de tous les jours pour les gens qui sont japonais. Mais, regardez ça, ça a l'air trop bon. J'aime graphiquement comment il explique chaque ingrédient dans le plat. Les pêches en tranche, l'eau de pêche et miel, salade d'orge, ici la petite douceur. J'aime aussi beaucoup la façon dont le profil nutritionnel de chaque boîte, chaque plat, chaque Snunch, est exprimé comme ça dans ce petit tableau rond. C'est vraiment super. On a les calories, les lipides, les glucides, les protéines. Tu sais, c'est une bonne idée, je trouve. Alors voilà, puis tous les livres que je vous mentionne sont vraiment faciles à trouver à la librairie, dans les grandes surfaces, il y en a souvent qui sont au Costco, même dans certaines épiceries, au Walmart. C'est ça aussi l'avantage d'offrir un livre de recettes. C'est facile à aller acheter, trouver, vous pouvez les commander en ligne. Moi, je vais vous mettre les liens Amazon, mais vous pouvez vraiment trouver ça partout. Le prochain, j'ai des post-its parce que je vais faire des recettes, et ce sont les douceurs de Laurie Douceur, qui est un livre de recettes, un livre vraiment sucré, un livre pour prendre son temps aussi. Laurie, si vous la connaissez sur Instagram, c'est quelqu'un qui est très dans l'esthétique du moment. Mais tu sais, j'aime ça parce qu'elle nous fait ralentir, et elle nous invite aussi à cuisiner des biscuits, des gâteaux, plein de bonnes choses. Tout n'est pas compliqué, belle recette de trucs faciles. Je me suis mis un post-it parce qu'il y a la recette de cupcake à la citrouille, et il me reste de la citrouille que je vais cuisiner. Donc, magnifique photo, beau livre, vraiment. Honnêtement, ça fait Coffee Table Book tellement il est beau. Bravo Laurie, vraiment beau livre, 85 recettes, c'est beaucoup pour m'avoir écrit des recettes. C'est vraiment beaucoup. Ensuite, si vous offrez un airfryer à Noël, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un et qui en raffole, pourquoi ne pas offrir un livre de recettes au airfryer? Il y en a deux qui sont sortis, un à la suite de l'autre. Le premier que je vais vous présenter, c'est celui de Max La Famille. C'est Food Airfryer. C'est plus une espèce de magazine, en fait, le format. Mais je trouve ça le fun, tu sais. C'est comme un petit cadeau rapide. C'est des recettes pour la cuisine de tous les jours. Poulet au citron, pâté au saumon, le maïs à la mexicaine qui a l'un full bon. Et un peu plus complet parce qu'évidemment, c'est plus développé, c'est plus un livre. Celui de mon ami Manon Lapierre, 107 recettes parfaites de l'entrée au décembre qu'on fait au airfryer. Et voilà, quel livre. Manon a travaillé, elle aussi, d'arrache-fils là-dessus. Des pochettes en tourtière. Hé, ça c'est malade, là. J'allais manger dans mon repas de cabane à sucre l'année passée, puis j'avais full aimé ça. Hé, dans le airfryer, c'est vraiment le fun. Petit saumon. Des frites de patates douces. Ça, il faut alors que je l'essaye, voir si sa recette est meilleure que la mienne. Je suis sûre que oui, Manon, là, elle cuisine vraiment bien. Ça aussi, c'est dans mes cordes, des ailes de poulet à la coréenne. Donc, belle idée pour offrir aux amateurs d'airfryer. Côté cuisine d'hiver qui fait du bien, je vous suggère Réconfort sans effort. Le livre de Geneviève Ogliman de Cuisine Futée, la réputée, et de Savourée, pardon. Et sur le mordu, tout ça, elle a une série, là. Mais beau livre de cuisine réconfortante, des plats réconfortants à cuisiner presque sans effort, même un soir de semaine. Tacos carnitas, on a des soupes, on a des brioches qui sont faites à la mijoteuse. Ça, c'est intriguant. Vraiment, des recettes qui vont venir nous faire l'effet d'un foulard bien chaud. Les carrés aux tables. Ça ici, là, des mini pizzas en croûte de pommes de terre, ça a l'air trop bon. Moi, j'adore les livres de Geneviève. C'est parmi les livres auxquels je me réfère le plus dans ma cuisine quand je suis des recettes. Souvent, c'est livre à elle. J'en ai parlé récemment, mais je vous le re-suggenre parce que j'ai pris le temps de plus le feuilleter. Et c'est Toujours fin, de Laurent Dagenais, qu'on connaît beaucoup à cause qu'il y a plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Mais c'est un gars qui travaille en restauration à Montréal depuis vraiment longtemps. Puis il a fait un magnifique livre, super beau. Oh mon Dieu, juste j'ouvre une page, puis c'est ça. Je veux dire, ça donne tout de suite le ton. Très beau livre pour les apprentis chefs, les gens qui veulent vraiment se familiariser avec une cuisine de chef. Regardez ça, des asperges à l'air des bois. Je dirais pas que c'est un niveau de cuisine qui est aussi simple que les autres livres que je viens de vous proposer. Mais des fois, c'est ça qu'on veut. On veut une recette spéciale pour faire le dimanche. On veut recevoir les amis, puis avoir quelque chose qui va donner un punch à notre table. Hé, la dinde du roi. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc vraiment un beau livre. Les photos sont super belles aussi. Ils ont travaillé fort là-dessus. Puis lui aussi, il est super facile à trouver. Tous les livres que je vous propose sont faciles à trouver. Celui-là, c'est plus un livre d'été, mais je vous le recommande quand même parce qu'il est magnifique. Et c'est Festif de Martin Junot. Recette colorée pour goûter l'été à l'année. Avec la petite bine à Martin sur le cover. Et regardez, des belles images. Magnifique recette. Je voudrais dire, wow, j'ai la misère à frêter le sens là. Martin cuisine super bien les légumes, puis les intègres bien. Ici, j'ai brocoli grillé au chèvre frais. Ça, on pourrait même le faire chez soi l'hiver avec une cuisine qui a une poise triée ou un grill intérieur. Il n'y a pas des photos pour toutes les recettes par contre, mais avec la quantité de recettes qu'il y a, je peux peut-être comprendre. Mais les photos qu'il y a sont super belles. Regardez ça. C'est la fin de mes suggestions de livres. Ça fait que c'est la chronique cadeau du vlog. J'aime ça faire ça, faire des petites suggestions cadeau à travers le vlog versus une grosse vidéo. À date, les retours que j'ai eus, c'est positif. Donc, je suis bien contente. Là, je suis en train d'essayer d'organiser ma fin de semaine pour sortir un peu, parce qu'honnêtement, je n'ai pas sorti beaucoup ces temps-ci. La dernière fois que je suis sortie de chez nous, c'était avec Andrew et avec Ariane, je pense, à part que je suis allée au médecin il y a deux semaines. En tout cas, mais là, c'est ça. Demain, je vais aller bruncher avec Ariane et Andrew, puis on va essayer de faire le marché à Twatter, le marché de Noël, qui prend sa douche en arrière. Puis peut-être aller à celui de Laval, mais c'est être déterminé si on a l'énergie, puis après ça, on va souvent revenir chez nous, puis se faire un genre de petit vin et fromage. On va voir. Andrew et Ariane, puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on est très bons pour s'improviser des belles journées. On va partir d'une chose, mettons, on va manger là, on se rejoint là, puis après ça, on prend leur voiture, puis on va dans un marché aux puces, on va prendre une marche au bord de l'eau. N'importe quoi. Fait que j'aime ça avoir des amis qui aiment ça juste partir sur une bine, puis faire juste ce qui nous tente, dans l'esprit du moment. La chandelle aujourd'hui, c'est Sweet Cucumber, puis ça sent trop bon, ça sent le petit concombre frais, là, ça sent... Ah, je sais pas, les trucs au concombre, il y a quelque chose de vraiment particulier que j'adore. Hum, ah oui. C'est sucré et doux, tu sais, c'est proche du melon, hein, fait qu'on aime ça. Je vais mettre ça, puis je vais l'allumer tantôt. Et ça, oh! Je vais ouvrir la case qui est là. Néro 5. Ça file comme un pain moussant, ça aussi. Ah, c'est un autre arc-en-ciel, là. C'est un arc-en-ciel pain moussant, puis il a l'air d'avoir des petits glitters, aussi. Hum, ça sent bon jusqu'ici. J'ai mis les plantes dans l'eau qui boivent un peu, là. Je sais pas si ça va aider, mais celle-là, je pense pas. Je pense que je devrais même pas faire ça avec des plantes grasses. Honnêtement, je sais pas comment m'occuper des plantes grasses. Je suis pas bonne. Je suis pas bonne là-dedans, ça a pas de sens. J'ai passé la journée à attendre ce colis-là. Il est arrivé à 10 heures. Toute la journée, ça disait, tu seras livré entre 1h et 4h. Là, 4h arrivait. Tu seras livré entre 4h et 20h. Pas 4h, mais 16h et 20h. À 20h, tu seras livré à 10h. Puis là, à 10h moins 3h, je suis comme là, c'est dernière chance en maudit. Je descends en bas dans le lobby parce que notre intercom marche pas. Puis là, je voulais pas rater la livraison. Je voulais pas qu'il laisse ça en bas. Puis là, j'arrive en bas. Puis le livreur était là. Puis il avait l'air tellement confus par tous les millions de papiers qu'il y a autour de l'intercom pour dire au livreur qui a appelé quoi faire pour essayer de rentrer dans notre building. Il avait l'air tellement content de me voir. Il y avait mon colis et un autre colis. Je l'ai laissé rentrer. Puis j'ai reçu cet achat que je vais déballer avec vous. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que je veux ça. C'est la Little Green Machine de Bisselle. Vous savez, pour laver les sofas, les textiles en général, les tapis aussi. J'ai déjà une machine Bisselle pour laver les tapis, la grosse machine pour faire la grosse job. Mais honnêtement, ça marche pas sur les sofas. Fait que j'attendais Boxing Day ou Cyber Monday. En tout cas, j'attendais les ventes habituelles pour acheter. Et j'ai trouvé en vente sur Amazon. C'est comme 30 piastres de moins. Ça fait vraiment des drôles de bouillies, ça. Ça m'allait vraiment la peine. Vous connaissez c'est quoi cette machine-là, sûrement. Ok, j'ai réussi la manœuvre. Je vais vous montrer ça. Comme ça, rapidement. C'est cette machine-là. Très compacte. Puis, ça va être parfait parce que j'ai vraiment besoin... Bon. Voyons. J'ai vraiment besoin de laver ma tête de lit et le sofa. Puis aussi, ça va être pratique parce que ça m'arrive quand même souvent de faire des tâches dans le studio. Tu sais, si j'ai un tapis dans un studio où je fais des photos de cuisine, c'est pas la chose la plus intelligente au monde, mais bon, quand j'ai acheté mes tapis. Puis là, il y a des tâches présentement. Oui, je pourrais laver avec ma grosse machine à chaque fois, mais c'est parce que ça prend beaucoup d'eau, donc ça prend beaucoup de solutions. Ça, ça va être mieux, je pense. Puis, des fois, Kiké est malade, les cinq fois qu'elle est malade dans l'année, ça, je vais pouvoir nettoyer rapidement. Je pense que c'est un bon achat, surtout que je suis un peu gaffeuse. Rappelez-vous la fois où j'avais renversé du caramel partout. Ça, ça avait été intense à nettoyer. Je suis bien contente. Je sais que j'avais dit que j'allais installer mes tablettes. Je ne l'ai même pas fait. Mais j'ai marqué, j'ai mesuré tout ça, mais je suis venue pour l'installer. Puis ma perceuse n'était plus chargée. J'étais sûre que je l'avais chargée la semaine passée, mais je ne l'avais pas chargée. On dirait que ça fait 50 fois que je dis que je vais faire ça, puis je ne l'ai fait pas encore. Mais ça va être fait. Ça va être fait en 20 semaines, parce que là, ça traîne. Alors, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je pense que je vais faire d'autres petits concours aussi sur Instagram. Donc, venez me rejoindre sur Instagram. Donc, demain sera un autre vlog, un autre jour. Bye!